Je suis choreographe depuis 20 ans ici avec Charlotte Nessie, avec Ensemble Justiniana aussi. Et donc on a travaillé beaucoup avec tous les spectacles avec elle autant que Metteur en scène, Scott Alaprouti en tant que chef de chœur, et donc l'objectif c'était de faire danser les écoles et l'atelier ensemble. Donc mon rôle c'était aussi de former Mette et Samy dans la danse. Donc ils ont appris à chanter, mais en même temps il fallait qu'ils apprennent à danser, avec mes mouvements, mes chorés. Donc c'était vraiment un joli pari pour que les enfants puissent apprendre avec le chant et la danse en même temps. Je suis le chef de chœur de l'atelier, c'est-à-dire c'est un groupe de solistes, c'est 15 élèves qu'on a travaillé avec depuis au moins 10 ans. Et moi je travaille ici avec Charlotte depuis 1990 en tant que directeur musical des spectacles, etc. Et là c'est un pari parce qu'en fait on a pris un petit groupe qui va travailler sur scène, qui fait tout ce projet de Jim Papoulis qui est là de New York, un grand privilège, et avec 100 enfants des écoles. Donc c'est quand même quelque chose, un pari fou. Je suis ici pour une semaine et je travaille chaque jour avec les enfants. C'est magnifique, je suis très heureux d'être ici avec les enfants, c'est très important pour moi. Il y a beaucoup de compositions franches, espagnoles et swahili, parce que ma mère est d'Afrique, du Kinshasa, du Congo. C'est très rythmique, c'est très rythmique et je pense que les enfants aiment beaucoup la swahili langue. La musique est très importante pour un enfant. À niveau du mouvement, après c'était très intéressant, c'est magnifique et magique, c'est que Jim Papoulis travaille tout avec la percussion, ses chansons, et donc il a beaucoup de rythme. Donc c'était quand même un grand pari de transmettre à des enfants qui n'ont jamais dansé, jamais chanté. Donc ça c'était vraiment la première étape qui était un peu compliquée. Mais génial, les enfants ont bien s'amusé, bien travaillé, donc on est très fiers. Moi c'est un peu différent parce que je n'ai pas travaillé avec les écoles, mais Charlotte m'a demandé si j'étais partant de monter un groupe de solistes dans trois week-ends. Et c'est vraiment formidable l'échange entre les écoles et les grandes parce que comme les écoles voient ces 15 jeunes qui font ce travail merveilleux, je trouve que ça hausse le niveau des écoles et il y a une émulation qui est très très beau. Comme il dit Jim Papoulis, tous ces morceaux, ça doit être chanté comme des percussions. Je trouve que c'est une soirée extrêmement joyeuse et dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...